Dans la première chale, il faut faire une édition pour une conférence religieuse de l'association pour le développement de la commune de Djigangé. Il faut faire une édition pour les traditions de Djigangé. dans Dakar. Les jeunes et les jeunes et les jeunes sont très bons. Nous sommes très bons pour l'université, les amicaux des élèves et étudiants. Nous sommes très bons pour l'organisation. Nous avons un cadre de concertation qui permet de savoir très bien. Nous sommes très bons pour nous. 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 Nous avons une relation avec notre relation et personne ne nous rend compte. Nous sommes très bons pour nous. Nous sommes très bons pour nous. Nous devions à apprécier notre projet. C'est ce qu'on a fait. Donc, il faut faire un développement ou des secteurs, les différents secteurs, qui ont un bon développement. C'est un message. Les gars, ils sont ici pour savoir, mais il faut que nous voulons faire une valeur, une valeur qui est de l'argent, une valeur qui est de la valeur, qui est vraiment de l'argent. Ils m'ont dit que la commune est de la première fois, qui a été créée pour les renverser à Martha Djemme, qui a respecté tous les principes qui ont été créés, pour les renverser dans la commune de Djinnake. Mais les objectifs d'association pour le développement de la commune de Djinnake. Oui, il y a beaucoup de projets sur notre éducation. Le développement et l'éducation sont les bases. Parce que la base est l'éducation et la formation. Dans la formation, il y a des étudiants qui sont les étudiants de Dakar, ou de Gaston Berger, ou de l'Université d'Ivoire et de Bambé. Ils ont un cadre de concertation pour leur permettre de connaître leur vie. Comme ça, ils ont un certain nombre de choses qui peuvent se dire comme ça. Donc, c'est ce que nous faisons. Quand on regarde cette salle, il y a des étudiants. Parce qu'il y a des étudiants, il y a des relations avec nous. Et qu'il n'y a rien. Et qu'il y a des étudiants, il y a des étudiants. Et qu'ils ont un peu de l'éducation. Et qu'ils ont un peu de l'éducation. Les associations ont un peu de solidarité. Donc, c'est ce qui est pour nous. On a dit que l'association est un peu de solidarité. Et puis, on a dit que l'association, l'association est une autre chose. On a dit que l'association est une action. Ce qui est fait, c'est qu'il y a des autorités de l'Association pour le Développement de la Commune de Djignanke-Asdez-Code. C'est le secteur de l'agriculture, c'est le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons vu que les jeunes jeunes, nous permettent d'y aller à l'autre. Et nous devons faire des choses pour qu'il y ait des collègues. Donc nous avons une sensibilisation, une sensibilisation, et nous allons parler de l'agriculture. La Commune de Djignanke-Asdez-Code, C'est le secteur de la Commune de Djignanke-Asdez-Code. La Commune de Djignanke-Asdez-Code, 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 En plus ils en ont un financement et ils ont besoin d'un travail. Même ici ils ont besoin d'autres qui ont un travail. Si on a des formations et une femme, ils ont toujours un beau pays. Si on a des formations et une femme, ils ont un bon travail. Je vous remercie. Je vous remercie. Peu de communes aujourd'hui qui ont une association, une association au-delà du conseil municipal, une association aujourd'hui qui accompagne le conseil municipal dans le cadre du développement. Nous sommes l'un des communes rares qui ont cette organisation. C'est pourquoi il faut préserver cette organisation. Et c'est pourquoi nous appelons les membres de cette association, les fils de la commune de Djinaké, à nous rejoindre, à venir et à accompagner les initiatives de cette association. Parce que ce n'est qu'un bénéfice pour tout le monde, un bénéfice non seulement pour la commune de Djinaké, mais pour tout le Sénégal. Puisque quand la commune de Djinaké va avoir des progrès, ces progrès vont être ressentis dans le reste de la région. Effectivement, quand on parle de la région, on parle du Sénégal. Donc c'est pourquoi nous lançons encore une fois l'appel à tous les membres et fils de la commune de Djinaké de se rapprocher de l'association, mais surtout d'accompagner les initiatives vraiment de cette association. Essentiellement, Jair, le trait marquant de ces activités, c'est justement perpétuer la solidarité qui est une chose fondamentale dans le milieu d'Yola. Parce que nous tous, nous sommes de la même commune, de la même communauté, du même terroir. Et donc là, ce sont des valeurs de solidarité que nous ne voulons pas perdre. Une fois à Dakar, où nous sommes appelés quand même par les besoins de travail, d'activités professionnelles ou d'autres activités vraiment à côté. Mais ici, on se réjouit justement de cette activité-là et de cette considération-là, en tout cas de ce rappel perpétuel en plusieurs occasions. Aujourd'hui, c'est la fibre religieuse à travers cette conférence religieuse, mais aussi il y a des khawarés, d'autres activités beaucoup plus récréatives qui nous réunissent un peu pour perpétuer justement ce vivre ensemble communautaire et ce vivre ensemble au niveau du Sénégal qui est partagé par toutes les communautés d'ailleurs. Dans son encrase, l'As des Codes va ainsi traduire ce moment fort en séance de réflexion, mais aussi déterminer les axes prioritaires assignés à sa mission de développement communautaire. Le message, c'est un message de rassemblement, un message de solidarité, mais un message surtout de pérennisation de cette activité. Qui dit pérennisation, dit mobilisation. Nous appelons tous les membres de la commune de Jingaki, surtout membres de cette association, de se rapprocher, de répondre aux appels du bureau qui est en place, qui travaille aujourd'hui pour le développement. Beaucoup de projets aujourd'hui de cette association, c'est des projets de développement. Bien évidemment, les attentes sont partagées au niveau du territoire national, mais également au niveau de la Casamas de façon générale, qui a souffert quand même de plusieurs maux. D'abord, il y a la paix qui doit être confortée. Nous en avons souffert pendant presque des décennies. Aujourd'hui, alhamdoulilah, quand même les choses reviennent et la cohésion sociale est en train de prendre la place. D'accord. Tant mieux. Et les accompagnements de l'État, tout comme des bailleurs et des partenaires du Sénégal, sont en cours au niveau principalement de la commune de Jingaki. Je peux le dire avec l'USID qui est quand même très fortement présente à travers le CRS et Caritas et les autres organismes de mise en œuvre justement des projets. D'accord. L'autre élément, c'est un peu ce retard infrastructurel occasionné par justement ce conflit et le désenclavement. Ainsi, la commune de Jingaki, dirisée par le maire Alfousséini Amarta Djemé, fidèle au principe de développement des gaz, a cet effet les objectifs de la Sdécode. Justement, l'accès à l'eau, l'éducation, la santé, les infrastructures de santé, ma foi, il y en a beaucoup et surtout l'environnement. Parce qu'avec le temps, il s'est installé une économie de guerre, en tout cas pour laquelle les activités parfois sont malsaines. Mais également, il y a des lieux d'espoir. En bouchant la même trompette, le président de l'association pour le développement de la commune de Jingaki, Asdécode, Siakadiata, est revenu sur les missions de la structure. Dans les perspectives, bien sûr, il y a d'énormes projets concernant les jeunes. Et parmi les projets, c'est la formation. Et nous savons très bien, et nous n'avons pas exclu de nouiller de partenariat avec le 3FBT. Nous n'avons pas exclu d'aller voir les structures aujourd'hui qui accompagnent des jeunes dans ce sens pour nouiller de partenariat, pour que nos jeunes puissent bénéficier des formations professionnelles, des formations pratiques, pour qu'ils puissent être opérationnels du jour au lendemain, dès que la formation est terminée. En tout cas, nous sommes là dans le côté social pour accompagner les jeunes, pour accompagner surtout les femmes aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà mis en place un GIE des femmes, mais le GIE, l'objectif c'est quoi ? C'est d'accompagner ces femmes à obtenir des financements, mais aussi à avoir des activités de génération de revenus, pouvant les accompagner dans leurs activités surtout. La commune de Djiganké, étant dans la région de Djigansor et qui a subi tant de souffrances depuis des décennies, attend beaucoup du nouveau gouvernement de Bassirou Diomaïfaï. Ce que nous lançons aux autorités, c'est encore une fois de rendre équitable ce développement, en tout cas du Sénégal. D'accord ? De regarder beaucoup plus loin, en profondeur, par rapport aux communautés qui sont restées à la base et mettre des infrastructures de façon à retenir les jeunes là où ils sont et quand même de permettre des activités génératrices de revenus qui permettent de leur plein épanouissement. Le maire de la commune de Djiganké a déjà ciblé les projets phares, de même que le président de l'ASDECODE. Au-delà de l'agriculture, il y a l'environnement, parce que nous nous faisons partie de la forêt qu'on appelle Djiganké. Et cette forêt, bien sûr, est aujourd'hui menacée. Et donc les actions qui sont des actions de l'association, c'est des actions de sensibilisation pour la protection, encore une fois, de cette serrée. Mais au-delà, nous intervenons sur plusieurs domaines, la santé et l'éducation surtout. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner des étudiants ressortissants de la commune de Djiganké. Où se trouvent l'université Chien Antadieu de Dakar, Gaston Berger, Ziguien Chor ? Nous les rencontrons avec les étudiants régulièrement pour échanger avec eux, pour comprendre leurs problèmes. Mais les accompagner vraiment à un niveau que nous, nous pouvons supporter. Aujourd'hui, la seule alternative est de mettre en avant le soutien et la formation des jeunes étudiants à l'université chez Antadieu de Dakar et un peu partout dans le pays, mais aussi le retour vers l'agriculture. Nous intervenons sur plusieurs domaines. Nous intervenons au niveau de l'agriculture. Aujourd'hui, nous, même l'association, nous cultivons au niveau local. Mais on ne s'est pas arrêté là. Nous sommes dans la sensibilisation. Puisque nous avons constaté qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes essayent d'abandonner l'agriculture. Et que nous savons que l'agriculture, c'est l'agriculture. Et c'est pourquoi notre association a pris ce combat en mai pour qu'il y ait un retour des jeunes vers la terre. Une élection vraiment qui s'est passée en paix et dans la transparence. Et ça, c'est d'abord qu'il faut saluer le bon Dieu. Mais au-delà, nous nous saluons surtout les nouveaux gouvernants. Le nouveau président, nous sommes en train de le féliciter. Nous le félicitons et nous souhaitons qu'il puisse surtout répondre aux attentes des Sénégalais. Les attentes des Sénégalais sont nombreuses. Mais chaque président vient et fait ce qu'il peut faire et laisse Adhuka. En ce mois, bénis de Ramadan, ils étaient des centaines de ressortissants de la commune de Djinnake à assister. Massivement à cette conférence religieuse qui constitue un prétexte pour se retrouver et réfléchir ensemble pour un Djinnaki prospère et développé.